Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons étudier la convergence de la somme de l'inverse du carré des nombres entiers. Le résultat que vous voyez peut vous sembler étrange, mais comme nous allons le voir, il est à 100% véridique. Alors, pour pouvoir suivre cette présentation, des connaissances de base en mathématiques sont requises, notamment concernant l'intégration par partie et les simplifications télescopiques. Tout d'abord, nous allons introduire une suite aN, définie pour tout antinaturel n, comme l'intégrale de 0 à pi sur 2 de la puissance n-ième du cosinus. Dès lors, calculer a0 est simple, et nous trouvons pi sur 2. Si nous calculons a1, nous trouvons que a1 est égal à 1. Nous allons maintenant déterminer une relation de récurrence liant aN plus 2 et aN. Pour toute n dans n, a1n plus 2 peut s'écrire comme l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cos de t multipliée par la puissance n-plus-unième du cosinus de t dt. Une simple IPP nous permet d'obtenir ce révélateur affreux, qui se simplifie malgré tout en remarquant que lorsque t égale 0, sinus de t est égal à 0, et lorsque t égale pi sur 2, la puissance n-plus-unième du cosinus de t vaut 0. Le résultat obtenu est donc beaucoup plus lisible. Et de plus, si nous nous rappelons les formules de trigonométrie à prise au lycée, nous savons que pour toute x dans R, sinus carré de x plus cosinus carré de x est égal à 1. Le résultat change encore de forme. Le voici. Désormais, si nous développons un petit peu, et que nous nous servons de la linéarité de l'intégrale, le résultat peut encore prendre une autre forme, beaucoup plus intéressante cette fois. Ici, nous pouvons très bien remarquer que n plus 1 est facteur de a indice n, et moins n plus 1 facteur de a indice n plus 2. Aussitôt, n plus 2 facteur de a indice n plus 2 est égal à n plus 1 facteur de a indice n. Rentrons maintenant vraiment dans le vif du sujet, en introduisant une nouvelle suite, b, définie pour tout antinaturel n comme étant l'intégrale de 0 à pi sur 2 de t carré multipliée par la puissance 2n du cosinus de t dt. Remarquons tout de suite que b indice 0 est égal à 1 tiers multiplié par pi au cube sur 8. Fort bien. Maintenant, introduisons la fonction f qui a x, va associer x moins pi sur 2 sinus de x. Cette fonction est bien entendu dérivable et définie sur R tout entier, et de dériver 1 moins pi sur 2 cosinus de x. f' de x est donc inférieur ou égal à 0 si et seulement si 1 est inférieur ou égal à pi sur 2 cosinus de x. Donc, si et seulement si 2 sur pi est inférieur ou égal au cosinus de x. La fonction arc-osinus étant décroissante, f' de x est inférieur ou égal à 0, c'est seulement si arc-osinus de 2 sur pi est supérieur ou égal à x. Cela nous permet donc de dresser le tableau de variation suivant. Si x est compris entre 0 et 2 sur pi, f' est négatif, donc f est décroissante. Au contraire, si x est compris entre arc-osinus de 2 sur pi et pi sur 2, alors f' est positif, donc f est croissante. Comme f de 0 égale f de pi sur 2 égale 0, alors, pour toute x comprise entre 0 et pi sur 2, f de x est inférieur ou égal à 0. En d'autres termes, pour toute x dans ce même intervalle, x est inférieur ou égal à 10 sur 2 sin de x. Pour les plus curieux, voici à quoi ressemble la fonction que nous avons définie plus tôt, à savoir la fonction f. Nous pouvons remarquer maintenant que pour toute n quantité naturelle, a indice 2n moins a indice 2n plus 2 est égal à l'intégrale de 0 à 10 sur 2 de sin carré de t multiplié par le cosinus puissance 2n de t dt. Dès lors, si nous reprenons la relation précédente, pour toute x dans 0 pi sur 2, 0 est inférieur ou égal à x, lui-même inférieur ou égal à pi sur 2 sin de x. Élever chaque membre de cette inégalité au carré ne va pas changer sa véracité. Dès lors, 0 est inférieur ou égal à x carré, lui-même inférieur ou égal à pi carré divisé par 4 sin carré de x. En multipliant par cosinus de puissance n de x, 0 est inférieur ou égal à x carré cosinus x à la puissance de puissance n, lui-même inférieur ou égal à pi carré sur 4 sin carré de x fois la puissance 2n du cosinus de x. Par croissance de l'intégrale, nous avons donc que pour toute n antinaturelle, 0 est inférieur ou égal à b indice n, lui-même inférieur ou égal à pi carré sur 4, facteur de a indice 2n moins a indice 2n plus 2. Bon, plus qu'un tout petit effort à faire. Pour toute n dans n, a indice 2n plus 2 est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 du cosinus à la puissance 2n plus 2 de t dt. Une intégration par partie nous donne le résultat que vous pouvez voir ici, qui lui aussi se simplifie plutôt bien. On trouve donc que a indice 2n plus 2 est égal à 2n plus 2, facteur de l'intégrale de 0 à pi sur 2 de t sin de t fois la puissance 2n plus 1 de cosinus de t dt. Continuons un petit peu. Comme pour toute n antinaturelle, 0 est inférieur ou égal à b indice n, lui-même inférieur ou égal à pi carré sur 4, facteur de a indice 2n moins a indice 2n plus 2, dn est supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à pi carré sur 4 fois a indice 2n divisé par 2n plus 2, d'après la relation de récurrence que nous avons trouvée au début de cette vidéo. Nous avons donc que 0 est inférieur ou égal à b indice n sur a indice 2n, lui-même inférieur ou égal à pi carré divisé par 8n plus 8. Par passage à la limite, on a donc que la limite quand n tend vers plus infini de b indice n sur a indice 2n vaut 0. Bien, d'après le point précédent, nous avons trouvé pour toute n antinaturelle une écriture différente de a indice 2n plus 2. Forcément, si nous divisons cette égalité par n plus 1, nous trouvons que a indice 2n plus 2 divisé par n plus 1 est égal à 2 fois l'intégrale de 0 à pi sur 2 de t sin de t fois la puissance 2n plus 1 du cosinus de t dt. Une IPP nous permet également de changer la forme de cette égalité pour trouver quelque chose qui sera beaucoup plus utile. Après simplification, nous trouvons que a indice 2n plus 2 divisé par n plus 1 est égal à moins b indice n plus 1 plus 2n plus 1 facteur de bn moins 2n plus 1 facteur de b indice n plus 1. En regroupant ensemble ce qui peut être regroupé, nous trouvons que, quel que soit l'antinaturel n considéré, a indice 2n plus 2 divisé par n plus 1 est égal à 2n plus 1 facteur de b indice n moins 2n plus 2 facteur de b indice n plus 1. Maintenant, nous divisons par a indice 2n plus 2. Alors, pour toute n antinaturel, 1 sur n plus 1 est égal à 2n plus 1 facteur de b indice n sur a indice 2n plus 2 moins 2n plus 2 facteur de b indice 2n plus 2. D'après la relation que nous avons établie entre a indice 2n et a indice 2n plus 2, nous pouvons dire que 1 sur n plus 1 est égal au résultat suivant. Dès lors, pour toute n antinaturel, 1 sur n plus 1 au carré est égal à 2 fois b indice n sur a indice 2n moins b indice n plus 1 sur a indice 2 fois n plus 1. Retenez ça, et on y est presque. Finissons maintenant. On a démontré la relation précédente quelle que soit l'antinaturel. Nous pouvons donc stipuler l'égalité que vous voyez ici. Si nous sommons maintenant entre k égale 0 et n, on trouve que la somme de k égale 0 à n de 1 sur k plus 1 au carré est égale à la somme de k égale 0 à n de 2 fois b indice k sur a indice 2k moins b indice k plus 1 sur a indice 2 fois k plus 1. Par simplification télescopique, nous trouvons donc que la somme de k égale 0 à n de 1 sur k plus 1 au carré est égale à 2 fois b 0 sur a 0 moins b indice n plus 1 sur a indice 2 fois n plus 1. Or, nous savons que b indice 0 sur a indice 0 est égale à pi carré sur 12. Si nous posons l égale k plus 1, nous trouvons que la somme de l égale 1 à n plus 1 de 1 sur l carré est égale à pi carré sur 6 moins 2 fois b indice n plus 1 sur a indice 2 fois n plus 1. Or, la limite quand n tend à plus de 5 min de b indice n plus 1 sur a indice 2 fois n plus 1 est égale à 0. Nous avons donc démontré que la limite quand n tend à plus l'infini de k égale 1 à n de 1 sur k carré est égale à pi carré sur 6. Cette limite est aussi notée la somme de k égale 1 à plus l'infini de 1 sur k carré qui vaut pi carré sur 6. Youpi ! Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que cette somme vous aura surprise. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et vous dis à plus tard !